Générique 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 Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le crossfit est le nouveau sport à la mode, mais quel est le secret de son succès ? iFly ou comment s'envoyer en l'air à quelques minutes de Lyon et à moindre coût ? Qui sont les garçons de morgue de Lyon, portrait d'un métier particulier et peu connu, pourtant indispensable ? Mais tout de suite, on commence avec Instagram, le nouveau terrain de jeu des affaires. L'application qui permet de partager ses photos peut aussi rapporter de l'argent et servir de plateforme publicitaire. Quel business se cache derrière Instagram ? Un reportage de Paul Torino et Sarah Chalbos. Instagram, un réseau social pour partager ses photos mais pas que. La plateforme de photographie créée en 2010 a permis à certains de développer leur propre business. Dans la mode par exemple, c'est le principe du placement de produits. Un accord financier entre les marques et les blogueurs. Mon tarif, moi je le fais en fonction de mon nombre d'abonnés, mon nombre de likes. J'essaye de me situer par rapport à d'autres blogueuses. Et puis c'est eux qui s'acceptent ou pas, ils peuvent me donner aussi leurs conditions. Donc c'est en fait, c'est vraiment un accord. En moyenne, le placement de produits peut rapporter entre 50 et 200 euros par photo. Mais certaines marques développent leur business sans passer par le placement de produits. Herbalife, spécialiste de la vente de produits nutritionnels, a créé sa propre pub grâce à la communauté. Nous on n'a pas besoin de faire du placement de produits sur Instagram parce qu'on va utiliser toute la communauté des membres indépendants Herbalife et des consommateurs, des clients pour poster sur les comptes Instagram avec le hashtag Herbalife et d'autres hashtags relatifs à Herbalife pour avoir un maximum de visibilité. Près de 10 millions de publications comportent par ailleurs le hashtag Herbalife. Le réseau social aux 500 millions d'utilisateurs s'ouvre donc aux opportunités. Le crossfit, ce nom vous parle peut-être, c'est normal, c'est la nouvelle mode en musculation. En seulement 4 ans, 240 salles ont ouvert partout en France. A Villefranche-sur-Seine, on compte 250 inscrits. Le but, dépasser ses limites sans abîmer les muscles avec des gestes simples. Un reportage de Dorothée-André-Micollon et Sébastien Girard. 5 fois par semaine, Romain se rend à son entraînement de crossfit. A 21 ans, ce maçon de profession est littéralement accro à ce sport complet révélé en France en 2012. Ça forge du coup le mental et il y a vraiment un esprit de cohésion. Et c'est ce qui est sympa d'être là avec les copains, l'équipe et voilà, c'est cool. Ce qui fait la force du crossfit, c'est le côté pluridisciplinaire de son entraînement. Les séances, très intenses, mélangent des exercices de gymnastique, d'haltérophilie et de travail cardiovasculaire. Le but étant de préparer le corps à affronter toutes sortes de situations physiques. Contrairement à la musculation, on va travailler beaucoup en isolation. Par exemple, un curl biceps pour travailler les biceps. Donc beaucoup moins de dépenses énergétiques. Donc avec le crossfit, on arrivera plus facilement à perdre de la masse grasse. Créé en 1974 par un gymnaste professionnel, le crossfit n'a rencontré un succès populaire que très récemment. Et en 2016, soit 4 ans après l'arrivée de la discipline en France, on dénombrait plus de 240 salles. De plus en plus de Lyonnais sont à la recherche de sensations fortes. Et ça tombe bien, iFly est fait pour ça. Cet espace de chute libre en intérieur a ouvert ses portes en juin 2016 et propose une dose d'adrénaline pour 50 euros. Bien moins cher qu'un saut en parachute, les gens en sont friands. Déjà 45 000 visiteurs au compteur. Mais qu'est-ce que la chute libre in d'or ? Un reportage d'Oriane Guillaume et Alexandra Pacro. Le plus dur, c'est de se lancer. iFly, ce sont 4 moteurs d'avion d'une puissance de 600 chevaux qui produisent un souffle d'air qui peut atteindre 150 km heure. Une activité accessible à tous qui offre les conditions réelles de la chute libre. Pour tous les publics, à partir de 5 ans jusqu'à 93 ans, la personne la plus âgée qu'on ait eu actuellement. Mais je ne doute pas une seconde qu'on puisse dépasser le record de iFly à Austin, où une personne de 103 ans est venue voler tranquillement. Une activité accessible à tous, certes, mais pas sans coach. Ils sont une dizaine à encadrer ceux qui ont décidé de se jeter dans le vide. Marc Inarejos pratique le saut en parachute. Il est moniteur à Lyon et apprécie le côté relationnel de son travail. En plus, des conditions réelles qu'offre la veine d'air. Quand j'étais petit, ça ne m'intéressait pas forcément de voler. Tout simplement parce que mon père, qui est très cartésien, il m'avait dit non, mais ce n'est pas possible de voler comme un oiseau. Et en fait, c'est plus tard, quand j'ai eu 22-23 ans, j'étais à Marseille. Et là, j'ai vu des vidéos de personnes avec des wingsuits qui sautaient des falaises. Et en fait, je me suis dit oui, c'est possible de voler, du coup, il faut que je le fasse. À la fin de l'expérience, les débutants sont tous comblés et se disent prêts à recommencer. J'avais un peu le trac, on avait un peu du mal à respirer. C'était trop bien, il y a beaucoup de sensations. Et moi, j'adore les sensations, donc c'était trop bien. Oui, c'était super, une expérience exceptionnelle. Qui sont celles et ceux qui s'occupent de nos défunts ? Nos journalistes Rémi Métral et Loïs Richard sont allés à la rencontre de Steven, garçon de morgue à l'hôpital Édouard-Hériault de Lyon. Il est 6h30 du matin lorsque Steven, garçon de dépôt funéraire, ouvre la morgue de l'hôpital Édouard-Hériault. Son métier est peu commun, Steven prend soin des corps des personnes décédées à l'hôpital. Chaque corps est différent, chaque préparation de corps n'est pas la même. On ne prépare pas une petite mamie qui est arrivée toute belle, de la même manière qu'une personne qui est accidentée. Une partie importante du métier, c'est de garder les corps pour d'autres services mortuaires. Steven collabore quotidiennement avec les pompes funèbres et les thanatopraxistes, mais également avec la médecine légale. Cette derrière intervient systématiquement en cas de mort violente ou suspecte. Là, c'est un départ pour l'Institut Médico-Légal. Il y a un obstacle médico-légal. Le procureur demande une autopsie pour confirmer les causes du décès. Steven a beau avoir 15 ans d'expérience derrière lui, il n'en demeure pas moins sensible à certaines circonstances. Moi, à titre personnel, dans ma famille, j'ai une personne qui est malade. Si j'ai le même cas de maladie, un défunt qui a la même maladie et qui arrive, forcément, ça vous fait plus rapport à votre vie. Donc, vous avez peut-être un peu plus d'affect. On ne peut pas se permettre non plus d'être trop empathique. Donc, on essaye quand même de toujours garder de la distance. Une distance qui permet de rester professionnel et traiter toutes les personnes équitablement dans la mort. Et aujourd'hui, c'est notre dernier JT. Mais avant de vous dire au revoir, les journalistes de l'ASP TV 2017 ont tenu à vous faire partager leur meilleur moment. Qu'est-ce que je retiens ? Très concrètement, beaucoup de pertes au niveau de ma santé mentale. Et je me suis aussi découvert un penchant caractériel. Je crois que je ne serai plus jamais le même. Ah, c'est le goûter. C'est vraiment le meilleur moment de la journée. Enfin, d'ailleurs, c'est toute la journée, en fait. Alors, ce que j'ai préféré dans l'ASP TV, c'est Loïs et ses blagues. Voilà. Bah, moi aussi, j'ai bien aimé Loïs et ses blagues. Rien. Et de plus en plus, je me dis que je vais changer de métier. Commencer à 8h tous les jours. Ah, bah, le mieux, c'est de finir à 21h. Moi, c'est les chaises roulantes, parce que vraiment, ça détend quand on est énervé contre Loïs. Et toi, c'est quoi que tu as préféré dans l'ASP TV ? Il faut que je te regarde toi, la caméra. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Bonjour à tous. Il fera de 3 à 17 degrés aujourd'hui sur la région Rhône-Alpes, avec un beau soleil et des températures très douces et clémentes pour la saison. Il fera donc beau à Villefranche, à Lyon et à Vienne. Et nous fêterons les Alexandres. Merci à vous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada